Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane, et donc on se retrouve à nouveau pour Xur. Donc les gens ont cru que j'arrêtais puisque je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement que la semaine dernière, la veille, on avait fait un live qui a duré 8h quand même, qui était un super live, j'ai adoré, c'était un live imprévu avec vous, ça a été assez génial, pour moi en tout cas. Voilà, et du coup le lendemain matin j'étais un petit peu fatiguée après tout ça, c'est vrai que ça fatigue les lives encore plus quand ça finit à 8h du matin. Donc je n'ai pas fait Xur la semaine dernière, je me suis dit que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'espère que c'est le cas, et donc on est reparti pour Xur bien sûr cette semaine, sachant que cette semaine on a pas mal de petites choses à se dire. Donc ce sera le Xur du 6 mars au 8 mars, du vendredi 10h au dimanche 10h, et donc vous allez voir son stuff, pourquoi on a des choses à se dire. Donc il est ici, tout simplement parce qu'il vend le brise-glace, et qu'il y avait eu un leak en fait, si vous vous suivez un petit peu justement, notamment Reddit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de leaks de Destiny qui se font sur Reddit, c'est vraiment la source pour quasiment tous les leaks je crois, de ce que j'ai pu voir, je suis même pas sûre qu'il y en ait eu ailleurs d'ailleurs. Et donc il y a un gars qui s'appelle Memongai, qui avait posté justement en fait les armes qu'il allait vendre Xur, pour les armes, mais pas que les armes, mais également l'équipement, qui est le bon d'ailleurs, qu'il allait vendre pour les deux semaines à venir, et il s'avère que c'est juste. Donc je vous avais pas parlé de ce leak, parce que c'est vrai qu'il y avait aucune confirmation, enfin il n'y avait rien qui pouvait indiquer que c'était fiable, donc ça servait à rien que je vous dise ça va être ça, et puis si c'est pas ça, c'est un petit peu nul, sachant qu'il avait prévu aussi l'assaut de la semaine, mais que ses pics n'étaient rien d'exceptionnels. Donc il avait juste, donc si vous voulez justement suivre ce gars, suivre ses posts, et aller voir son post Reddit, après à vous de penser ce que vous voulez, moi c'est vrai que je trouve ça dommage de perdre la surprise de chaque semaine, aller voir ce que Xur vend, je trouve ça sympa de se connecter à 10h, et d'aller faire un tour, le chercher. Pareil, personnellement, moi je regarde pas sur des sites où est-ce qu'il est ou autre, même si c'est ce que vous faites là, mais je vais le chercher, et c'est ça que j'aime bien, et je regarde ce qu'il vend, je découvre à ce moment-là, donc ça c'est sympa. Mais si vous voulez donc suivre ce gars, etc., je vais mettre les liens dans la description, donc de ce gars qui s'appelle Memonguy, c'est vrai que ça a été relayé par pas mal de chaînes, de sites, etc., et donc ça s'avère être juste, donc le brise-glace, bien sûr, je vous l'ai déjà dit plein de fois, si vous l'avez pas encore, achetez-le, vraiment, si vous débutez sur le jeu, c'est possible, il y a des gens qui achètent encore le jeu, c'est vraiment une arme essentielle, même si marteau noir est très très bon également, mais si vous en êtes à ne pas avoir brise-glace, j'imagine que vous avez pas les moyens de looter le marteau noir, enfin c'est que vous êtes débutant sur le jeu, normalement, puisqu'il est sorti encore il y a deux semaines, je crois, le brise-glace, ou quelque chose comme ça, donc normalement, vous l'avez, donc c'est une très bonne arme, avec rechargement automatique, enfin les balles se rechargent au fur et à mesure du temps, donc vous pouvez pas ramasser de cartouches, mais ça se recharge au fur et à mesure, donc chargeur de 6, ça fait un petit peu faible du coup, c'est ce qui fait la différence, moi je trouve, avec le marteau noir, je suis finalement moins à court avec le marteau noir et ses 3 tiers de précision. Ensuite, le casque de 114, qui fait que les ennemis qui traversent le rempart d'aurore sont aveuglés, ça je trouve ça assez cool pour le titan, et il me semble que c'est le seul que j'ai pas d'ailleurs, ah je l'ai, je l'ai déjà, on va pas l'acheter du coup, l'échine du Jeanne à Amkara, pour le chasseur, qui fait que la grenade laser dure plus longtemps, et le gain d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag à grenade, donc c'est si vous jouez vraiment grenade, c'est assez anecdotique pour le chasseur quand même, par rapport aux tous les casques qu'on peut avoir, je prendrai pas ces bras là personnellement s'il y avait un choix à faire, après s'il vous manque que ça pour passer pour l'instant 2 niveaux, faites-le, le crâne du désespoir d'Amkara, qui permet d'augmenter la portée de lancée de grenade, et d'améliorer la résistance quand on utilise la bombe nova, le drain d'énergie est renforcé, ça peut être sympa si on joue justement à la bombe nova, si on joue en PVP aussi, ça peut être cool, pourquoi pas, à vous de me dire, tiens, c'est vrai que je suis pas non plus spécialiste de l'Arcanis, même si j'ai mon petit bébé Arcanis comme on dit dans la team, donc voilà, donc des stuff, je dirais, dans tous ces stuff, le casque est vraiment au top, le casque du titan, ensuite, donc on a un éclat exotique, comme toujours, engramme exotique de torse, vous savez qu'ils ont réglé le souci qui faisait qu'on avait plus jamais, on avait des fois où il n'y avait pas d'engramme, pareil pour les munes lourdes, on a bien les cartouches d'armes lourdes, il faut que je prenne ça, j'ai toujours pas fait la quête avec mon titan, et donc toujours les améliorations d'équipement, donc le symbiote à Cléophage, le masque du troisième homme pour le chasseur, d'ailleurs il me manque que cet équipement pour le chasseur, le casque de la lumière intérieure, la forteresse crânienne pour le titan, la lumière part de l'adversité et les gants solaires pour l'Arcaniste, ensuite pour les armes, la suros, poupée vaudou, l'amida, plan C, maître du tonnerre, et le galorne qui me manque également, cruellement, vous le savez si vous suivez un petit peu ma chaîne, les streams, etc, les télémétries, fusil auto, fusil à pompe, lance-roquette, moteur à plasma rouge et bleu, je suis en train de me demander pour les télémétries, je ne sais plus lesquelles j'ai, je ne les ai pas ici j'imagine, bah non du coup, bah tant pis, c'est pas grave, je crois que je n'ai pas les fusils auto, dans le doute je ne vais pas les prendre, il faudra que je prenne des cartouches lourdes dans l'espoir de l'outer galorne, je me suis dit que je ne prenais pas de cartouches lourdes tant que je n'avais pas galorne, je ne vois pas l'intérieur, je boude, je boude tant que je n'ai pas galorne, donc voilà, donc du coup, une semaine intéressante au niveau de l'arme, alors il y en a qui vont dire, oui le brisglas il a déjà vendu, ceux qui ne l'ont pas vont être très contents, pensez à eux, ceux qui ont commencé le jeu là, il y en a encore, comme je vous dis, bien sûr, vous voulez forcément, peut-être d'autres armes, mais on ne peut pas toutes avoir, et s'il y avait eu une autre arme, elle n'aurait pas plu à d'autres, donc bon, c'est un petit peu comme ça, je trouve que le staff par contre a bien changé, ça c'est cool, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ces éléments, si je ne me trompe pas, donc ça c'est plutôt une bonne chose, donc voilà, donc écoutez, du coup, on verra la semaine prochaine si la personne, j'ai oublié son nom, Memon Guy, c'est ça, a toujours raison, mais vu à quel point il avait raison sur ce passage, ça m'étonnera qu'il se trompe pour la semaine prochaine, donc je ne vous dis pas ce que ce sera, allez voir sur le post, si vous êtes intéressé, pour savoir justement ce que ce sera, je ne veux pas vous spoiler dans cette vidéo, je vais vous laisser le choix, et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne, et sur le stream pour plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501